... Bienvenue sur Les Avertis, vous qui nous suivez de partout. Que le Seigneur vous bénisse pour le temps que vous allez passer avec nous. C'est une bénédiction réellement partagée, c'est-à-dire nous sommes bénis que vous soyez là, et vous êtes bénis que nous soyons là. Et j'espère qu'avec la grâce de Dieu, avec la grâce de Yeshua, nous allons réellement comprendre le message que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Ce message, c'est un message, une partie française que je voulais faire, c'est-à-dire je le fais en Lingala pour d'autres gens qui ne parlent que le Lingala. Et puis je pense que dans cette chaîne Les Avertis, il y a des gens aussi qui ne parlent que le français. Ça fait quelques temps que nous faisons plus des émissions en Lingala. Comprenez que nous sommes en train de voir les statistiques selon lesquelles, donc ceux-là qui nous suivent, en fait, par rapport au message que nous donnons. Et notre but, c'est réellement de gagner de plus nombreuses armes qu'il est possible. C'est ainsi que nous essayons d'utiliser nos petits moyens, c'est-à-dire lorsque nous avons le moyen de véhiculer le message en français, je vais dire en Lingala, nous les faisons, puisqu'il y a des plateformes de gens qui parlent Lingala, qui nous suivent aussi ou qui nous suivent aussi. Mais selon la vision, selon la mission que le Seigneur nous a donnée, nous ne pouvons pas aussi non plus laisser ceux-là qui ne comprennent pas le Lingala. C'est pourquoi, de temps en temps, nous revenons vers vous en vous suivant, et plutôt en vous donnant ces messages en français. Et je vous demanderai, je vous demanderai, pour tout cela qui ne parle pas le Lingala, lorsque nous postons une vidéo sur les avertis, puisque ces émissions ne passeront que sur les avertis, si nous postons une vidéo en français, et je vous demanderai, ceux-là qui ne parlent que le français, de nous faire signe par mail, inbox, pour qu'on sache faire ce qu'on appelle les statistiques, pour voir si cela va nous aider à améliorer aussi le nombre de fois, combien de fois nous pouvons venir vers vous pour faire des vidéos en français, de façon qui vous soit aussi béni. Alors que le Seigneur soit avec vous, j'abandonne réellement ces moments où tu vas passer ensemble avec nous, entre le maître du Seigneur, que lui seul puisse te conduire, puisse me conduire, et qu'à la fin, que son esprit puisse réellement nous convaincre de ces vérités qu'il veut, n'est-ce pas, nous donner aujourd'hui. À lui seul soit la gloire pour l'éternité. Amen. Voilà, le thème, vous l'avez vu, chrétien-esclave. Ah, c'est dur, c'est un peu dur. Chrétien-esclave, c'est pourquoi je mets chrétien, entre guillemets, pourquoi ? Puisqu'en fait, un chrétien, c'est celui qui suit Christ, mais qui suit Jésus, qui marche comme Jésus. Donc, c'est paradoxal, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être à la fois chrétien, à la fois esclave. Mais la vérité et la réalité sont deux choses opposées. Nous voyons, nous remarquons tellement beaucoup de choses. C'est pourquoi, lorsque nous venons avec des messages pareils, ce n'est pas un hasard. Ce sont des choses vécues, et ce sont aussi des choses, comment dirais-je, que nous avions recueillies, n'est-ce pas, de témoignages par rapport à la manière d'autres chrétiens, comment est-ce qu'ils se conduisent, comment est-ce qu'ils marchent. C'est pourquoi je pense que chrétien, esclave, ça va aider une personne aujourd'hui. Suis-moi réellement attentivement. Et à la fin, s'il y a des questions, nos numéros sont toujours là pour, n'est-ce pas, nous poser toutes les questions. Ou tu peux aussi le mettre sur les commentaires. Si tu as quelque chose à dire, ça va réellement nous aider à améliorer ou bien à venir vers vous pour vous répondre. Sans plus tarder, on passe directement, n'est-ce pas, à notre émission d'aujourd'hui. Un homme qui est dominé, en fait, il est dominé puisqu'il veut être dominé. Un homme qui accepte l'oppression, il accepte cette oppression puisqu'il veut être oppressé. Un homme qui accepte, n'est-ce pas, l'esclavage, il accepte puisqu'il veut être esclave. L'oppresseur, pour le moment, par rapport à ce que je vais vous parler aujourd'hui, ne m'intéresse pas. Pourquoi ? Puisque je, comme l'impression, pas l'impression, mais je réalisais, après plus de six ans, que nous faisons ce travail sur le média, dans le média, depuis plus de six ans, je veux dire, ça peut être six, huit ans, avant ça, on faisait déjà, mais depuis que nous avions commencé, n'est-ce pas, cette vision, ou cette émission des avertis, ça va faire, aujourd'hui, six ans, à peu près. Et nous avions fait des vidéos et des vidéos. Et au début, par rapport à la mission que le Seigneur nous avait donnée, nous avions voulu, n'est-ce pas, venir avec des messages qui ouvrent, n'est-ce pas, les yeux spirituels des peuples de Dieu pour qu'ils comprennent, en fait, les vraies réalités ou les vraies vérités qui se passent dans l'ensemble de ce qu'on appelle le christianisme. Alors, nous avions voulu, n'est-ce pas, venir avec des messages de dénonciation pour dénoncer les mauvaises œuvres en rapport avec Ephésiens 5. Alors, nous avions fait ce travail et après avoir fait ce travail, nous avons tiré quand même le bilan aussi puisque après avoir fait un travail, il faut faire le bilan. Nous avions fait le bilan et puis notre bilan était réellement trop négatif. Pourquoi ? Puisque notre but était d'ouvrir les yeux spirituels aux enfants de Dieu afin qu'ils puissent se libérer, se libérer du main des oppresseurs, dit donc du main de gourous afin que ces enfants de Dieu puissent être libres en Christ. C'était ça en fait notre idée ou bien notre démarche. Mais à notre grande surprise, nous remarquons, malgré que ça fait personnellement six ans que nous prêchons, bien sûr, pas toujours la dénonciation mais de foi et je remarquais que les églises, ces faux pasteurs, ces faux enseignants, ces gens-là qui appuient des fausses doctrines et ces gens-là qui sont en train, n'est-ce pas, d'appuyer ce genre de messages de prospérité, tu auras le mariage, tu auras le travail, c'est-à-dire ces faux enseignements, ce sont des enseignements que les enfants dits de Dieu suivent. Et nous remarquons après que les églises de ces gourous, de ces faux pasteurs, de ces faux docteurs ne cessent de se remplir. Voir même, j'aurais appris que celui-ci, il a d'autres assemblées dans des différentes villes que lui ne vient pas physiquement, pas au temps de confinement, au temps réel, il ne vient pas physiquement, mais il met, n'est-ce pas, la télé et il y a des membres qui suivent ces prédications à partir d'une autre ville. C'est-à-dire, il a tellement eu le temps, n'est-ce pas, de manipuler les gens que nos messages qui sont en train de prêcher, ceux-là qui combattent les messages des dénonciations, ce ne sont pas ces pasteurs, ce sont ces adeptes et toi qui m'essuies. Peut-être que tu fais partie de ces gens qui pensent que moi, personnellement, je viens pour, comment dire, nuire à vos pasteurs, mais je viens, n'est-ce pas, comment dire, déranger l'œuvre des dieux, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Je grandis dans le milieu chrétien, je grandis dans des églises évangéliques, je grandis dans ces milieux, j'ai œuvré dans ces milieux, je suis mieux placé pour donner d'autres secrets, d'autres choses que j'ai vécu là-bas. Alors, lorsque je viens avec ces messages, c'est une expérience que je viens partager avec toi pour t'aider à devenir libre. Il y a ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Vous savez, ce terme veut dire, veut tout simplement dire que l'opprimé devient, n'est-ce pas, comment, non, c'est-à-dire l'opprimé commence à aimer ou bien à admirer son bourreau. C'est-à-dire, celui qui est en train de t'opprimer, tu commences à l'aimer. C'est ça le syndrome de Stockholm. Je pense que ces gens qui viennent vers nous dans nos commentaires pour commenter négativement ou bien pour, des fois même, les injuris, puisque moi, je vis en Allemagne, c'est-à-dire, ma façon de parler ne peut pas être comme celui qui vit en France. comprenez. C'est-à-dire, lorsqu'une personne ne comprend pas ce que nous disons, ne comprend pas ce qu'on est en train de véhiculer, il peut aussi donner d'autres points de vue. Mais pourtant, nous avions mis nos numéros pour que chaque personne puisse se sentir libre, n'est-ce pas, venir vers nous s'il y a des questions pour poser. Puisque notre but, ce n'est pas que tu quittes ces gens pour nous suivre, non, ce n'est pas ça. Notre but est de quitter ces gens pour suivre Jésus. Puisque ces gens mettent de croix dans leurs églises et mettent d'autres écrives en grand caractère que Jésus-Christ est Seigneur, mais dans leur façon d'agir, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Vous devriez donner la place à Yeshua, pas aux hommes. Pas aux hommes. Et lorsque nous remarquons que le travail que nous sommes en train de faire, nous devrions avancer. C'est-à-dire, pour moi, surtout pour cette année 2021, je suis en train de donner ce message qui te concerne, toi. Peut-être que tu suis un pasteur par mégarde, par inconscience ou par ignorance. Peut-être que par rapport à ces messages, tu peux changer ta façon de voir, ta façon d'agir, ta façon d'être, ta façon de comprendre. Puisque ma préoccupation, c'est toi. Ce n'est pas ma cible, ce n'est pas de venir attaquer de pasteur, ce n'est pas ça. Ma cible, c'est toi. C'est toi que je suis en train de cibler afin que tu puisses donner ta vie réellement à Christ Yeshua. Tu n'es pas un enfant de n'importe quel roi. Tu es un enfant de roi, de roi, ça dit, tu es un enfant de Dieu. Si tu donnes réellement ta vie à Yeshua, tu vois, qu'on pense de dire ici ? La Bible nous dit réellement, je vais lire rapidement dans Galaxe chapitre 4, ceci, le verset 1. Or, aussi longtemps que le ritier est enfant, je dis qu'il ne diffère donc en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le père. C'est-à-dire, là, nous remarquons qu'un héritier, il est comme un esclave puisqu'il est enfant. C'est peut-être même le cas que toi, tu es en train, n'est-ce pas, de vivre, mais inconsciemment. le pasteur veut te faire croire que c'est lui le sacrificateur. Et pourtant, dans le livre de l'Apocalypse, n'est-ce pas, le Seigneur nous donne l'opportunité ou la grâce de devenir un homme de sacrificateur par rapport à son œuvre qu'il a fait pour nous. C'est-à-dire, dès que tu reçois le Seigneur dans ta vie, tu deviens un sacrificateur. Mais le pasteur va te donner des messages mosaïques pour, n'est-ce pas, te faire montrer que c'est lui qui est toujours le supérieur. Non, ce n'est pas ça. Le pasteur est un responsable d'une assemblée mais il n'est pas le chef puisque le chef c'est lui-même Christ. Si un pasteur vient vers toi, il essaye, n'est-ce pas, de te manipuler et qu'il arrive, n'est-ce pas, à te manipuler, c'est qu'il va comprendre directement que tu es en train, n'est-ce pas, de jouer son jeu d'où il va continuer à te manipuler jusqu'à ce que tu deviennes son sujet. C'est ça leur problème. Et lorsque nous sommes en train de vous prêcher comme ça, tu as le temps quand même à tant qu'humain dans ta vie, le Seigneur t'a donné, n'est-ce pas, les capacités de comprendre ces choses. C'est-à-dire, tu as quand même un esprit critique. Tu auras le temps de mettre tout ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas, sur, comment dirais-je, donc, dans ton jugement personnel pour voir si tu as raison ou si j'ai raison. Et ce qui est important, c'est quoi ? C'est que moi, je ne te demande pas que tu quittes ces messieurs pour me suivre, non. Je te dis de quitter ces messieurs, de quitter cette dame pour suivre Jésus. Tu viens avec les histoires de papa, pasteur, mama, pasteur, ça va, ça te rend toujours petit. Et lorsque tu es héritier ou héritière et que tu ne sais pas, tu ne connais pas tes droits puisque tu es encore enfant. Mais malheur à toi si tu as un père qui n'est pas Dieu, c'est-à-dire que si tu as un père comme ton pasteur que tu es en train de suivre, tu verras qu'après cinq ans, dix ans ou vingt ans, tu resteras toujours derrière lui. Si tu ne quittes pas ces ensembles, pourquoi ? Puisqu'il ne va jamais, il ne va jamais te laisser l'opportunité de percer. Et si tu veux percer, il faut que tu sois réellement sous son contrôle. Il faut être enfant de Dieu puisque c'est le père qui peut te dire aujourd'hui que tu deviens héritier. Or, nous sommes déjà cohéritiers avec Christ en l'acceptant à la croix. En l'acceptant, en acceptant, je veux dire, son œuvre à la croix, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et lorsque tu es un enfant de Dieu, tu n'appartiens tu n'appartiens qu'à Dieu. C'est lui, au fait, qui sera ton pourvoyeur. C'est lui qui sera ton père. C'est lui qui sera ton guide. Tu n'auras pas d'autre, je ne sais pas, mentor ou bien d'autre guide. C'est lui qui va être ton mentor. C'est lui qui va commencer à t'enseigner puisqu'il dit qu'il est avantageux que je m'en aille afin que le Saint-Esprit vienne puisque le Saint-Esprit vous enseignera dans toute vérité. Et que cette vérité que je suis en train de te prêcher aujourd'hui, mon bien-aimé, ma bien-aimé, c'est puisque je vois que tu es encore esclave. Tu es esclaves de l'argent, tu es esclaves du sexe, tu es esclaves du mensonge, tu es esclaves de toutes ces choses-là. Puisque moi, je t'ai dit que lorsque tu pêches, tu te fais esclave du péché. Et tu vas rester comme ça, le péché va t'assujettir de sorte que tu ne sauras jamais faire le bien. est heureux, je veux dire, heureux c'est lui qui a pour Dieu son Père, car Dieu ne change pas. S'il dit quelque chose, il accomplit. Le Seigneur Christ, Yeshua, dit, je suis en train, je pars pour aller préparer la place pour vous. En ce moment, il prépare la place pour toi et pour moi. mais la question que tu dois te poser, est-ce que tu vas prendre part à ces festes ? C'est ça ce que tu dois te poser comme question. Nous allons lire quelque chose. Galates, chapitre 5, versant 1, nous dit ceci. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jouges de la servitude. c'est pour la liberté que Christ t'a affranchis. Mais, la question est de savoir, connais-tu la liberté ? Ou bien, je vais dire, connais-tu réellement Christ déjà dans ta vie ? Puisque la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or, la vérité, c'est Christ. La Bible nous dit encore plus tard dans Jean que si le fils vous a affranchis, vous serez réellement libres. C'est ainsi que lorsque tu prends Galate 5, il dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est-à-dire affranchis au passé, c'est-à-dire nous sommes déjà affranchis. La question que tu dois te poser, c'est ça. Suis-je réellement affranchis ? Suis-je réellement libre ? Est-ce que je peux décider de ma vie et de ma relation avec Dieu sans pour autant poser la question au pasteur ? Est-ce que je peux n'est-ce pas manger de mon salaire sans pour autant partager avec le pasteur puisque je dois donner une enveloppe de reconnaissance ? Est-ce que je peux aider une personne ? Est-ce que je peux écouter un message sans pour autant que le pasteur me dise n'écoute pas cet homme-là ? Es-tu réellement libre ? Et puis la deuxième partie nous dit demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre des nouveaux sous le joug de la servitude. C'est-à-dire pour, comme j'avais dit au début, celui qui accepte n'est-ce pas sa condition, il devient esclave puisqu'il a voulu être esclave. C'est pourquoi j'ai dit chrétien esclave, c'est-à-dire tu veux être esclave. Le Seigneur t'a dit venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués je vous donnerai du repos. Toi tu suis quelqu'un, une personne qui ne peut même pas te donner donc du repos, une personne qui lui-même est chargée avec le péché, avec le démon, une personne qui lui-même est en train n'est-ce pas de mener sa vie comme un païen, tu les suis quand même. Tu les suis quand même. Lorsque nous faisons des vidéos pour dénoncer des faux pasteurs, tu viens à, en fait nous faisons ces vidéos, nous ne voulons pas nous acharner contre ces gens, nous faisons ces vidéos pour que toi tu puisses comprendre que la vérité est ailleurs. La vérité ce n'est pas ce que tu es en train de suivre mais la vérité c'est la Bible, la vérité c'est la parole, oh la parole c'est Jésus. Qu'est-ce que tu fais ? Tu viens avec des préjugés, tu viens, tu commences même à nous attaquer et pourtant nous les faisons pour toi. c'est pourquoi moi je t'ai dit je t'en veux pas j'ai dit même au Seigneur Père pardonne-le car ils savent ils savent pas ce qu'ils font. Nous avions quitté des assemblées pour devenir libres en Christ afin que nous véhiculions des messages comme ça sans pour autant que quelqu'un me rappelle au téléphone pour me dire que j'ai vu une vidéo que tu as dit c'est pas bien comme ça. non, je suis libre en Christ et je fais cette oeuvre pour Christ et je fais n'est-ce pas cette oeuvre pour que toi qui es là dehors tu puisses être sauvé. C'est ça en fait ma démarche c'est ça en fait ma mission. Comme j'avais dit dans Jean 8, 32 nous dit vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchir et plus tard Jean 8, 36 nous dit si donc le Fils vous affranchir vous êtes réellement libre. tu dois exceller dans ta vie chrétienne ne reste pas dans ton état de esclavage n'accepte pas l'oppression n'accepte pas la manipulation il faut refuser la manipulation il faut refuser l'oppression il faut refuser n'est-ce pas qu'une personne vienne te mater qu'une personne vienne te montrer te dire quoi faire bien sûr tu peux écouter les conseils des autres ce n'est pas un problème mais ce sont en train de dire ici par rapport au monde spirituel il y a de cela quelques années j'étais en train n'est-ce pas d'exhorter quelques couples vers le sud de la France par Skype tout ça il y a une dame qui me dit qu'un faux prophète vivant en Suisse je ne sais pas il voulait faire n'est-ce pas la dame avait des problèmes de santé alors il a fallu que cette dame puisse n'est-ce pas chercher n'est-ce pas quelqu'un pour passer la délivrance et puis elle est partie là-bas le monsieur dans comment dirais-je dans son sanctuaire avec des bougies tout cela lui dit d'abord avant que je ne commence la comment dire la délivrance tu dois d'abord donner de l'argent un montant de 15 000 euros vous comprenez ce que je veux dire et ces choses se passent chaque jour combien de fois ton pasteur a prié pour toi pour un travail quelconque et tu as eu ce travail et il te dit qu'il faut que tu donnes n'est-ce pas l'enveloppe de reconnaissance ou l'action de grâce ce sont des choses qui ne cadrent pas avec la Bible lorsque Yeshua faisait des miracles il ne disait pas ce genre venait avec l'argent pour me donner toi lorsque tu fais ces choses là tu les fais pourquoi lorsque un menteur te ment et il remarque que tu es en train n'est-ce pas de te laisser faire de te laisser avoir par ces mensonges il va te prendre pour un dupe c'est-à-dire tu es quelqu'un qui ne comprend pas qu'on est en train de te mentir quelqu'un qui sait qu'il n'est pas sérieux lorsqu'il remarque que toi tu lui donnes trop d'importance tu lui donnes trop n'est-ce pas de considération la personne qui sait que les forces elle va réellement comprendre que toi aussi puisque tu es en train n'est-ce pas de lui donner des considérations c'est que tu es aussi faux ou fausses c'est-à-dire tu n'as pas l'esprit de Dieu il faut comprendre ces choses Romains chapitre 8 verset 15 nous dit ceci et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père quel esprit as-tu reçu est-ce que ton pasteur te dit que tout ce que je fais sur toi il fait des cérémonies bizarres sur ton corps il te passe dans des délifances avec avec l'huile avec c'est pas de quoi d'autres même avec avec de l'alcool c'est pas ce qu'ils font avec le champagne tout ça et il te dit même ferme ta bouche ne dis rien dehors et toi tu sors aussi tu ne dis rien puisque tu dis que tu ne veux pas n'est-ce pas dire mal ou parler mal de l'homme de Dieu or c'est pas un homme de Dieu c'est un aventurier c'est quelqu'un qui c'est un menteur c'est un faux serviteur et lorsque la Bible nous dit ici que nous avions reçu n'est-ce pas un esprit donc nous n'avions pas reçu un esprit de servitude la servitude c'est quoi c'est l'esclavagisme c'est l'esclavage tu n'as pas reçu un esprit d'esclavage mais donc pour être dans la crainte tu respectes ton pasteur plus que ta mère ou ton père tu respectes ton pasteur plus que ton mari ou ta femme tu respectes ton pasteur plus que même je ne sais pas ton chef là où tu travailles plus que tu crois tu penses qu'il possède une puissance quelconque non ce n'est pas ça nous avions reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père tu dois savoir où tu es tu dois connaître là où te placer tu dois savoir l'importance que le Seigneur te donne ou l'importance que tu as aux yeux donc du Seigneur il faut éviter n'est-ce pas à donner plus d'importance à ce que tu écoutes sur les hommes surtout lorsqu'il te prêche des choses qui ne sont pas vérifiables dans la Bible lorsqu'il te dit que ta maladie comme Dieu t'a sauvé tu dois payer de l'argent lorsqu'il te dit qu'avant lorsque tu commences le travail il faut donner le prémice lorsqu'il va te dire des choses comme ça qui ne cadrent pas avec l'évangile la Bible est subdivisée en deux ancienne et nouvelle alliance tout ce qui était passé jusqu'à Malachi c'est l'ancienne alliance c'est-à-dire toutes ces œuvres-là toutes ces cérémonies ne nous concernent plus c'est pourquoi même l'humain Yeshua n'a pas fait ça on a parlé la fois passée de la dîme on a dit que la dîme était dévolue était donc révolue la dîme n'a plus d'actualité pourquoi puisque Yeshua n'a pas donné n'a pas parlé sur la dîme et les apôtres n'ont pas parlé sur ça non plus c'est pour te dire que toi qui suis Jésus aujourd'hui tu suis Jésus puisque tu es dans la nouvelle alliance or Moïse est venu avec la loi et Jésus est venu avec la grâce nous sommes dans la grâce or dans la grâce on a dit que chacun donne selon ce qu'il a résolu en son cœur sans contrainte ni 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 tristesse puisque Dieu aime celui-là qui donne avec avec joie mais toi le pasteur est en train n'est-ce pas de t'appeler même pour te demander ta dîme et tu as peur même de prendre le téléphone puisque tu n'es pas libre et tu es esclave veux-tu rester réellement dans ton état d'esclavagisme dans ton état d'esclave veux-tu rester dans ton état d'esclave veux-tu toujours être victime de quelqu'un qui est en train n'est-ce pas de faire des choses sur toi que toi-même tu ne veux pas mais tu le fais quand même je te dis encore une fois mon frère ma soeur si tu veux voir le royaume des cieux tu dois tourner tes yeux vers le seigneur Yeshua c'est lui au fait qui nous donne la vie éternelle Galax chapitre 5 verset 13 nous dit ceci bien-aimés ou frères vous avez été appelés à la liberté seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte un prétexte de vivre selon la chair mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres ça veut dire quoi ici c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis et non c'est pour le libertinage que Christ nous a affranchis c'est pas pour c'est pas pour vivre selon la chair mais c'est vivre dans la liberté du Christ selon ce qu'il nous a donné et il dit ici que nous devrions être serviteurs les uns les autres même si quelqu'un est pasteur être pasteur c'est un don spirituel c'est un don que Dieu donne à une personne c'est pas une position c'est pas une je ne sais pas un grade c'est pas une position c'est pas n'est-ce pas une étoile comme je ne sais pas à l'armée mais c'est plus une responsabilité que Dieu t'a donné d'où en dehors d'être pasteur tu es nous devrions être serviteurs serviteurs les uns les autres et pour terminer Matthieu 11 j'avais déjà dit ça mais je lis ça Matthieu 11 ça chapitre donc Matthieu chapitre 11 verset 20 tu lis ceci venez à moi vous tous qui êtes chargés vous tous qui êtes fatigués et chargés je vous donnerai du repos prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux le humble de coeur et vous trouverez du repos pour vos âmes car mon joug est doux et mon fardeau est léger que le Seigneur vous bénisse Shalom Shalom Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada